Musique 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 La majorité des Spinos, ce qui n'est jamais dit dans les médias, ont des salaires très bas, notamment au matériel et les agents que vous voyez dans les gares et les nichées qui eux font 1200 1300 euros par mois quand ils sont parfois à temps complet mais le chemin privilégié c'est clairement un discours du pouvoir pour décrédibiliser une catégorie aujourd'hui professionnelle qui peut bloquer le pays Musique 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 Le gouvernement semble pas entendre la rue le gouvernement s'entête sort maintenant le 49-3 véritable provocation pour nous et bien provocation, il y a mobilisation extraordinaire et il y a grogne énorme des salariés On lâche le rien ! On lâche le rien ! Il faut savoir qu'une raffinerie comme celle de Total qui est la plus grande de France entre un moment où on l'arrête, qu'on la redémarre et qu'on met des produits en confondité sur le marché il se passe plus d'une dizaine de jours donc là on peut considérer d'ores et déjà que les marchés autour de la raffinerie de Normandie de gonfreuil de l'archer ne seront pas alimentés pendant les 10% du jour Aujourd'hui les salariés qui sont en lutte contre la loi travail n'ont qu'un seul droit et qui est un droit constitucieux c'est celui du droit de grève donc c'est celui-là qu'ils exercent il est légal ils demandent à arrêter les unités pétrolières pour pouvoir exercer leur droit de grève à l'extérieur de l'usine pour ça il faut arrêter les unités donc ce qu'on veut aujourd'hui c'est surtout pas que les raffineurs se retrouvent isolés c'est bien au contraire élargir le mouvement à toutes les entreprises en France c'est bien un blocage complet de l'économie qu'on cherche en France donc nous on exige la suppression de ce projet de loi c'est bon et euh... c'est bon c'est bon c'est bon on a bien sûr que de bonne heure humaine we're gonna use the government ok c'est bon c'est bon on a bien sûr de bonheur humaine on doit notre putain de vol on a voté pour ces bâtards Moi, j'aimerais savoir, à la main levée, est-ce que vous êtes tous pour la reconduction ? Aujourd'hui, si les Français ont certainement plus d'essence, et si aujourd'hui il y a des blocages sur la zone avraise, il faut aller voir ça avec le gouvernement, parce que ce n'est pas les grévistes ni les manifestants qui ont décidé de ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je demande à chacun de ne pas être dans cette position alarmiste qui vise au fond à faire peur, nous maîtrisons pleinement la situation. C'est très très mal passé, on a vu environ 300 CRS arriver, tout ce que je peux vous dire moi aujourd'hui c'est que notre révolte elle est encore plus forte qu'hier. Je pense qu'on a été une action très pacifique, depuis le départ qu'on est là hier matin, que ce soit dans le centre-ville, bon c'est-à-dire qu'il y a eu des incidents, mais ce qu'on a pris sur la recade, l'opération escargot, elle a été excellente. Jusqu'à présent on a toute la population, 80% de la population avec nous, on leur fait, moi personnellement, les violences policières, les images qu'on va dégager, c'est encore ça, moi je pense qu'on leur ferait pas ce qu'à tout là. ... ni abondance, ni négociance ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Police du capital ! Police du capital ! Des bisous ! Abouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je te remercie ! Du soldat de France ! Si ! Hop ! On y va겠습니다 ! Quoi ! Quoi ? Quoi ? Cheçe-en ! Écoutez-moi ! Je pense que certains nombres de raffineries ou de dépôts qui étaient bloqués sont débloqués ou vont l'être dans les heures et dans les jours qui viennent. Nous sommes très déterminés à ce qu'il n'y ait aucune pénurie en France. Chacun peut être, je crois, pleinement conscient de la détermination du gouvernement français à ce qu'il n'y ait aucune pénurie. Nous avons les réserves de toute façon pour faire face à ces blocages. Le but n'est pas de créer la pénurie, c'est la conséquence de la grève. Nous, ce qu'on réclame, c'est le retrait du projet de loi travail, c'est ce qu'on réclame au gouvernement de Manuel Valls. Il a encore l'occasion tout de suite de retirer ce projet, ce qui évitera l'arrêt de ces raffineries, ce qui évitera les perturbations, les pénuries, les difficultés pour les travailleurs. On est pour la grève générale, là, ça commence à prendre de l'ampleur. On sent les raffineries qui sont bloquées, les transports qui sont bloqués. Dans toutes les régions, ça commence à bouger. On sent qu'il faut continuer. Il faut que si les manifestations ne suffisent pas et finissent en grabuge à chaque fois, il faut bloquer l'économie du pays. Et là, ça va peut-être faire réagir les croix-statues de l'État et voir, quand on leur touche au portefeuille, les faire bouger. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...